bonsoir ici Gamecube King et bienvenue pour la suite et non je ne fais pas la suite de la présentation je l'avais dit comme précédemment que je ne la referais plus je l'avais précisé et bien oui je l'avais précisé tiens ça se sent peut-être on va l'entendre hop attendez voilà bon maintenant je n'active pas le bonnet de connexion alors cet épisode risque d'être très plein enfin d'être beaucoup composé d'ellipse pour une raison particulière c'est que je vais donc rechercher les artefacts ce qui va être fort ennuyeux donc commençons tout de suite donc l'artefact que je vais obtenir là se trouve dans attendez cette zone là vous voyez elle cette pièce là se trouve le premier artefact que je vais rechercher donc et bien voilà hop j'en lancerai quand j'y serai voilà donc comme vous avez pu le voir nous sommes dans cette pièce là où se trouve cet énorme cocon de danzio je l'ai bébé dans la sueur voilà l'utilité de ces ellipse c'est donc passer le temps de trajet inutilement long sinon les vidéos combien je vais devoir en faire j'en sais rien voilà donc même branque que les autres à une différence près c'est que bon il est moins fort que le pirate oméga c'est sûr mais il est plus fort que la plupart des autres pirates d'élite parce qu'il a il a plus de façons que les autres dans le corps mais un défaut par rapport à eux il n'a pas les le canon à plasma donc comparé à un autre pirate élite il contient plus de façons il est plus puissant plus résistant mais n'a pas de canon plasma sa durée de vie est encore plus courte que les autres de celle-là et donc voilà il faut juste lui peter la gueule tout bonnement peter la gueule l'artefact du guerrier sans déconner bon il est pas bien méchant allez nouvelle ellipse jusqu'au prochain artefact qui se trouve je vous montre je vais vous montrer tout en bas il se trouve tout en bas pour bien faire chier il se trouve là dans ce petit tunnel d'exploitation du fazon au dernier étage pour bien emmerder le monde voilà donc suite et bien à cet endroit là ellipse heureux bon voici donc dans cette pièce là celle celle de l'artefact et alors bon voilà sous et tant impossible d'obtenir ça sans la combinaison de fazon ou alors très très difficile en théorie c'est possible mais vous voyez tout le fazon la barre de vie en prendrait un sacré coup avec la combinaison de gravité donc j'ai même pas essayé de défiler le jeu pour ce point de vue là oui on s'en fout de ça voilà un artefact de plus oui bon c'est un petit système pour ceux qui sont en difficulté voilà ils leur disent d'aller à une certaine pièce quand ça fait plus d'un certain temps que vous devez faire un truc et que vous n'avez pas commencé à y aller sauf que moi je m'en fous parce que je ne l'ai pas désactivé mais je n'en ai pas besoin non plus bon maintenant je fais demi-tour et zou je reviens pas à l'entrée parce que ce sera plus court de revenir comme ça on va prendre perpètre sinon après ça va être une abomination totale passez en ces pièces pouraves là ah oui alors là des petites surprises donc les métroïdes qui vous font distance et ceux-là des fichiaux celui-ci il faut le tuer avec n'importe quelle arme au choix et ensuite ce qui se passe c'est qu'il se divise en deux autres métroïdes qui ne sont sensibles qu'à un laser ou à la bombe de puissance voilà ou si vous désintégrez le premier à la bombe de puissance ça vous fout la paix aussi donc ma préférence pour cette arme voilà est-ce que je me fais emmerder à fond par ces immobilistes je dis oui c'est très intéressant mais je suis fort oui bon voilà vous voyez ils aiment faire chier voilà 3 pour le prix d'un c'est tant mieux bon oh toi casse tout bon après ce petit passage à ces bestioles destination vers les artefacts suivants qui seront donc ah une réserve pas de réserve non je vais en voir une pardon destination suivante qui se trouve donc être oui avec A vous pouvez passer à la vue des régions je ne vous l'ai jamais dit c'est peut-être voilà il y a donc pour l'instant cinq régions la sixième qui est au centre qui est la région dans laquelle vous trouverez le phase d'envoi donc les prochains artefacts alors étant qui doit être je suis pris c'est 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 et puis tiens j'avais une chose tiens une chose sur les prochains donc et dans quelle pièce déjà attendez j'en souviens dans quelle pièce là il y en a oh oh non pas là il y en a un à obtenir ici c'est certain il faudra donc remonter à partir de là et l'autre artefact se trouve après cette zone là donc bien rendez-vous à cette pièce là voilà au vestige du mausolier bref alors ce n'est évidemment pas la pièce que j'ai indiqué parce que petit imprévu un raccourci bien venu en tête ah ah mais la pièce que j'avais indiqué nous irons et bien juste après normalement bon j'ai juste trois imbéciles qui je peux foutre la tannée ah le power à a h il 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 je vais te prendre pour un super saiyan voilà grève saloperie bon un petit passage un peu mouvementé pour cette petite merde ah oui là il y a un recharge de missiles aussi pour ça si j'y suis allé bon on va d'abord prendre la réserve d'énergie car ça pour le jeu c'est important car c'est un des rares objets que je considère comme essentiel à l'accomplissement du jeu ce sont les réserves d'énergie donc voilà le grand truc qui tourne et note il va jouer au bowling avec la boule morphing le statut de chaudeau les épaulettes indiquent qu'il porte une pièce c'est une combinaison de puissance mais qui n'est pas activé apparemment puisqu'il est entièrement couvert bon enfin il n'y a pas une énergie qui a dit qu'a été c'est bien il y a une énergie qui peut être plutôt Le troisième chemin, celui d'au plasma. La vidéo sera plus longue, normalement celle-là aussi va être rallongée un peu, puisque je ne vais pas avoir le temps de tout vous montrer dans celle-là, puisque je compte réserver la suite pour exploser les boss. La vidéo sera plus longue. Et pas trop spoil. Je ne sais pas. Je vais essayer de voir un peu. Artefact. Nieux. Mais bon, on s'en fout. Bon, maintenant rendez-vous avec ce que j'avais indiqué précédemment. Ips. Re-p. Donc, la pièce a l'air qu'avec parce que je viens de faire le ménage. Il y avait deux de ces espèces de fantômes choseaux que l'on trouve qui viennent emmerder leur monde. Et faire de la concurrence aussi d'ailleurs. Bon, donc après, il y en a deux. Donc, vous entrez. Voilà. Vous avez sauté ce chapitre parce que j'en avais déjà vu comment on les bat. C'est plus chiant que difficile. C'est juste long et chiant. Bon, et là, là, c'est ce qui nous intéresse. Vous pouvez avoir une épreuve si vous voulez. Mais elle est chiant. Avec des sortes de trucs à casser. C'est chiant. Mais alors, il faut avoir beaucoup de missiles aussi en réserve. Si vous tombez à court après, c'est foutu. Et chaque fois que vous recevez la pièce, vous recommencez. Donc, beaucoup de missiles conseillés. C'est vraiment très chiant à faire. Ça, c'est une abomination. Pour avoir un diffuseur d'ondes. Donc, en gros, un combo de charge continue pour le rayon à l'onde. Qui balance un gros éclair violet en continu. L'activation, ça coûte 10 missiles. Oui, parce que les combo de charge possèdent 10 missiles. Quand vous l'activez, ça coûte 10 et 5 missiles secondes après. Juste dire que vous soyez à court, vous arrêtez. Bon, on va essayer l'artefact Choso. Là, il y a le suivant. Expéditif. Le suivant sera donc là. Mais on ne peut pas y passer par là. Parce que cet endroit, cette porte-là. Celle que vous voyez à l'entrée. Tout ça. Et ça. Sera bouché par une sorte de lierre insensible aux armes. Donc, il faut faire tout un petit détour de merde en passant par là. Oui, parce que là, forcément, c'est le... Entre là et là, c'est la plateforme. Tout ça. Entre là, 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 là. Tout ça. Comme si vous faisiez le premier boss. Et là, faire le tunnel. Et là, arriver là. On va taper tout ça. On va taper tout ça. Toute une remontée là. Avec des rails magnétiques à la comble. Là. Puis revenir. Et là. Arriver là et battre les fantômes. On va taper tout ça. Et bien, rendez-vous là. Rendez-vous dans cette pièce-là. Il faut plein de précisions. On va mettre ici. Donc, cette pièce-là, vous ne pouvez pas la franchir d'un coup. Parce qu'il y a un panneau qui vous bloque là. Et d'autres choses. Donc, pour la franchir, il faut d'abord exploser les quatre ruches là, avec un missile. Il y a le truc là, si vous voulez. Comme il est qui est pour moi. Voilà. Et donc, là, vous avez à la base deux gros couvercles encore dites dessus. Qui couvrent ces deux symboles. Celui-là et celui-là. Un super missile pour chacun. Bien. Donc, les deux symboles. Là, on s'en fout. Et deux autres sont planqués. Là. Et enfin. Sur le poteau qui se trouve. Sur ce poteau. What ? Ah, celui-là. On rouvait d'un poteau. C'est très grave. Et donc, là, ça s'ouvre. Et ensuite, vous vous démerdez pour monter ce rail magnétique à la con qui, personnellement, me fait rager. Même quand j'y arrive, je râle quand même. Ecoute, c'est une merde là. Casi indestructible. Sale bestiole du jeu que vous pouvez pas tuer. Vous pouvez tuer un boss qui peut exploser la planète. Vous pouvez pas tuer un pauvre petit œil de merde. Tout ça, parce qu'il a du magnétisme. Non mais... Fuck. Tout le monde, fuck. Voilà. Donc là, vous avez un fantôme. C'est même pas la peine d'essayer de le rattraper. Je vous indique juste que c'est la bonne voie. C'est une petite cinématique pour... Enfin, une demi-cinématique. Est-ce que vous voyez ça ? Mais voilà, quoi, pour le fun. Sauf que vous voulez, en même temps, c'est une demi-cinématique. Donc oui, c'était la sortie. Après, la combinaison varia. Et donc là, nous y voici. La pièce pourrie. Vous avez quatre branquignots à la battre. Là. Ah non, 3. 3. 3, c'est encore mieux. Non mais... le temps se trouve. C'est le seul. Voilà. Exécution numéro une morte. Envoie-moi la cam. Allez. il faut qu'il faut qu'il soit mais il est tiré à travers les fleurs moi ça c'est pour moi les deuxièmés mortes ça rapide sa mère a crevé pour dire au spermicile ouais ça c'est fait au moins ça va plus de bestioles et voilà l'artefact apparaît il y aura qu'on vous parlait c'était ça et comme par hasard il s'arrête de pousser il crève direct c'est une magie qu'un désherbant interdimensionnel il faudrait plus pour ça c'est vraiment le succès c'est plus que l'on veut désherbant chimique qu'on a qui marche un peu parce qu'il met une concentration pour lui tellement faible bon enfin ça n'a pas la question voilà ça c'est fait donc tout ce qui est l'air d'une chose a été fait dans les... ah oui au fait dans la surface de talons cette région là il n'y avait qu'un seul artefact c'est celui de la pièce dans laquelle le viseur radioscopique fut récupéré ah oui et le deuxième aussi deuxième artefact la surface de talons je ne vous compte pas en tant que tel il y a la pièce où vous êtes censé aller pour découvrir qu'il faut aller chercher l'artefact donc l'endroit où vous voyez là où on vous rabâche les oreilles non pas là cette zone là où il faudra tous les rapporter et bien là se trouve le premier qui sera évidemment pour moi grâce à mon super ordre le dernier voilà donc je trappe des artefacts mon personnage ne sait même pas à quoi ça peut lui servir voilà ça ne sait pas à quoi ça lui sert et donc direction caverne de magmore la piste on peut voir une petite ellipse petite tête ça sera que ça va être longue celle-là on gravé court mais ici une ellipse quand même je vous en dis quand même la pièce où je m'arrête peut-être pas la reconnaître donc je m'arrête tout simplement à cette pièce-là voilà c'est un peu plus long que vous pouvez le voir donc en dessous de cette pièce-là ellipse heureux donc voici l'endroit où l'artefact se cache vous pouvez le détecter d'ailleurs alors connaître vous voyez la forme de l'artefact au viseur radioscopique et qu'il n'y a rien alors qu'en fait lorsque vous voyez que la vision normale il y a quelque chose c'est quelque chose un bon super missile et ça fait plus chier personne il n'y a pas de forme là double saut et vous l'obtenez voilà c'est très dur vous pouvez le voir infiniment compliqué n'est-ce pas ? ahahahahahahaha bon on va s'en fout de ça ensuite prochaine pièce non c'est pas là vous êtes c'est aussi court quoi euh... non non pas là prochain rendez-vous dans cette pièce là l'unité de contrôle vous verrez pourquoi allez hop ellipse heureux bon j'ai exterminé les deux bestioles qu'il y avait oui les caméras de surveillance présentes au début du jeu ont été remplacées avec l'évolution oui c'est plateforme ça en fait on se posait dessus évitez là c'est trop longtemps donc avant il y avait des caméras de sécurité maintenant il y a deux pirates aéroportés qui personnellement font beaucoup moins chier d'ailleurs que ces caméras donc c'est censé rendre la pièce plus difficile mais elle est plus simple en fait pour moi ça fait les bottes de sauce faciale donc vous pouvez faire ça vous voyez pas de forme là et ensuite un pont au dessus qu'est-ce qu'on fait compliqué oui donc il faut activer l'interface pour que le pont soit sur on et qu'ensuite il n'y ait plus qu'à l'activer avec voilà ça le pont là qui vous sert donc le tremplin pour faire ça un double saut jusqu'à là ensuite double saut à votre droite par rapport à l'arrivée vous suivez la corniche de pierre vous marchez dessus sur ce rebord voilà et vous suivez il y a une pièce où devant vous l'artefact de chose alors faites gaffe alors faites gaffe il y a de l'avant-dessous faites pas comme un gros qui coulent et qui est bon avec ce terme là vous avez le temps quand même on regarde la barre de vie elle baisse pas spécialement vite ça va à la façon vous avez le temps de rendre compte pour ceux qui n'ont pas de réflexe on ne sait jamais pour ceux qui doivent aller manger et qui oublient de faire pause et qui passent leur pas alors là qui passent leur pas pour que le perso cuit voilà et là vous pouvez soit faire chier redescendre direct soit soit vous avez une autre solution avec ce couvercle qui est en quoi d'ailleurs je ne me souviens plus mais dans les yeux donc une onde de puissance elle explose et puis voilà et ça vous mène à la pièce qui se trouve en dessous c'est à dire celle là à part vous voyez le petit morceau là la petite vous voyez c'est non non merde à droite là à droite de l'écran vous voyez là la petite poche en plus c'est que les deux tout petits tunnels qui sert de point de jonction en fait c'est une chambre intermédiaire sauf que moi je ne vais pas le faire parce que ça m'empêcherait de voir si on veut faire demi-tour perdre du temps pour un objet optionnel certes mais qui est cool pour le rayon de glace allez 11 viandes aucun respect car vous voyez ce tunnel là des zones des litres sont cassés dans ce dieu vous foutez votre powerbomb et ça fait taux pétés là il y a de la plateforme là il y en a aussi donc vous choisissez c'est où vous voulez sauter celle-là personnellement et là vous avez une plateforme avec quoi diffuseur de glace c'est exactement comme un super missile sauf qu'il consomme 10 missiles et que c'est éclaté en glace donc il a un effet gel qui d'ailleurs quand on le tire sur le sol ou un mur est vraiment design la ligne de déco ouais j'ai le diffuseur à glace ouais et pour vous montrer l'effet décoratif de cette arme regardez le sol non le mur là devant là et le visure thermique oh magnifique bon c'est pas tenté tous les trois pas parce que merde c'est cette porte là on va pas tenter tous les trois pas parce que ça vous coûte de dimicile donc maintenant l'artefact je crois il n'y a pas un à l'art on ne s'en peut plus on peut compter de ce qu'il n'est pas que j'en compte voilà je te fais pause en fait et j'ai accédé donc bah si c'est bien là qu'il faut glace à moins que la base serait plus court et c'est pas là c'est plus court en faisant de mille tours en fait au final je sais ça fait chier bon donc alors oui le cas respect pour la bestiole voilà donc nous commençons donc non là donc dans les on s'y revient de pendrana nous irons donc quand même pas là mais là il y aura un artefact donc rendez-vous là et il se re bon l'épisode fait quand même 23 minutes pétard dix minutes de plus encore si c'était pas en ellipse ça fait bien deux non une une heure et demie oh c'est en heure en tout cas que ça se compte que je suis devant ma gamecube même si pour elle il s'en fout en fait parce que j'en ai vécu des milliers sous ma propriété oui bon donc là c'est très simple vous tirez plasma voilà on ne peut plus google c'est des congé le taux voilà vous fautez en boule parce que vous vous foutez en humain croire que le poids est pas suffisant et sachant être en boule j'en sais rien peut-être la forme qui lui plaît mieux pour cette mine et celui-là vous foutez en boule hop et vous récupérez l'artefact voilà c'est un peu plus simple voilà on va se faire chier donc prochain artefact je trouve vous vous souvenez la plateforme où nous avions affronté les premiers pirates aéroportés que nous avons vu tout premiers vous en avez beaucoup et bien c'est là il y en aura à nouveau et il y a un artefact donc rendez-vous là bas ellipse petite précision au fait oui j'ai choisi de passer par tout ça ou de me taper toutes les pièces d'obscurité que je n'aime pas je ferai donc ça vous voyez ce très vert d'énergie là voilà un coup de remplacement d'un côté un coup de l'autre pour le fun vous l'obtenez ça va être l'avant-dernière et la dernière réserve d'énergie qui est manquante se trouve dans l'air une chose autre je ne la prendrai pas parce que j'ai la flemme elle se trouve dans elle se trouve où elle ? dans ces pièces là dans elle se trouve pas là je suis sûr alors une chose autre ça j'en suis sûr oui après je ne sais plus soit elle se trouve dans ces pièces là le hall de connexion soit elle se trouve encore dans une autre pièce qui elle est optionnelle pour l'aventure et qui se trouve à partir en fait de cette les vestiges de la fontaine avec un endroit là passerait par un autre endroit voilà donc les pièces dessineront attendez les fontaines puis là les pièces ça fait que les premières pièces surchauffées que vous trouverez que le premier coup de l'aventure vous pouvez y aller mais tout simplement à cause de par armure vous ne pourrez pas y rester longtemps parce qu'il est surchauffé donc en fait pas avant la varia et où il y a des réserves de bombes de puissance accessibles en largant une et après d'autres pièces si je me souviens bien où il y a une réserve non d'énergie qui traîne par là à moins qu'il ne se trouve au hall de connexion cité précédemment voilà à part cette petite parenthèse sur les réserves d'énergie donc reprenons notre quête heureux donc il y avait deux vagues de deux pirates aéroportés j'ai désingué les deux orient de plasma donc voilà oui vous montez simplement regardez je tire de là vous montez jusque là non de là vous montez jusque là par un double saut ou jusque là d'abord puis après jusque là et après de là vous sautez jusque là par un double saut facile vous explosez ces caisses là vous voyez là et ensuite un rayon de plasma cela qui ouvre les armes modernes ça la glace fond et enfin vous voyez avec le visure thermique vous le voyez bien il y a une chose neuze celui de combat des réservoirs thermiques un missile ça explose et là vous foutez le bordel en gros et strike et j'ai cassé un mur et un trou et faut que y aille voilà j'ai tout cassé j'ai même défoncé une tour vous avez vu non c'est une tour photo en plus c'est même pas une tour pirate et là donc l'artefact qu'ils devraient récupérer voilà on s'en fout ah merci de rien au revoir hop et là pour vous sortir parce que c'est vrai que si vous n'allez pas sortir vous serez bien à la merde voilà vous êtes attendez je vous refais donc vous êtes là une bombe vous arrivez là dedans à droite et vous continuez le tunnel et vous retombez au milieu de la pièce voilà maintenant prochain arrêt ce sera oui cette zone là l'arrêt de pendrana de pendrana pardon de pendrana voilà le prochain arrêt dans cette zone et on trouvera le dernier artefact manquant parce que l'autre qui est dans la zone de la vérité ne compte pas en tant que tel pour moi vu qu'il y est déjà voilà ellipse dans cette pièce le secret donc simplement vous voyez ce mur ah excusez-moi bon donc excusez-moi donc le secret vous voyez cette zone de pierre là viseur radioscopique une porte en dessous donc voilà hop voilà la porte vous voyez l'artefact voilà vous le prenez et donc oui mais ça je m'en fiche complètement ah oui bon tant mieux et donc là non prochaine zone vous voyez prochaine zone prochaine vidéo malheureusement je n'aurai pas le temps et bien donc c'est ici la prochaine zone à la prochaine vidéo donc merci d'avoir regardé et n'oubliez pas pouce vert et abonnez-vous allez bye à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine